Dans cet écrin de verdure, à l'arrière du palais présidentiel, se joue un drôle de balai. Nous sommes au cœur de l'été, le 15 juillet 2014, sous la verrière du jardin d'hiver. Le président de la République, François Hollande, a fait dresser un buffet, en l'honneur de son secrétaire général adjoint. Après deux ans de service à l'Elysée, Emmanuel Macron a décidé de quitter son poste. Beaucoup de gens sont là, ce n'est pas le départ d'un simple conseiller, il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont présentes. Brigitte Macron, bien évidemment, est là. Il y avait tout le cabinet, ce qui est une tradition à l'Elysée, plus les personnes qu'Emmanuel avait connues dans les ministères et ses amis venus d'autres ministères. Un pot de départ à l'ambiance joyeuse. Mais derrière les sourires, le jeune homme est amer. Emmanuel Macron n'a pas été nommé ministre lors du dernier remaniement. François Hollande n'en a pas voulu, malgré plusieurs recommandations. Je lui dis, dans ton équipe, il y a une pépite, et celle-là, il ne faut pas la rater. Il le reconnaît tout en disant, oui, mais tu sais, il faut attendre un peu, etc. François Hollande, qui me dit, lui, ministre, pas question, c'est un technocrate, je ne vois pas du tout comment il faut être ministre. Et donc, je dis à ce moment-là à Emmanuel, il faut qu'on partie, parce que vous ne serez jamais ministre. Blessé, touché dans son orgueil, Emmanuel Macron a laissé éclater sa colère, quelques mois plus tôt, à la sortie d'une réunion. Il sort, il tombe dans les bras de Stéphane Le Foll, et il lui dit, tu sais, je reviendrai et j'attaquerai tout le monde au pic à glace. Persuadé qu'il a fait son temps à l'Elysée, Emmanuel Macron veut changer d'univers, mais jamais loin de la politique. La dernière phrase de son discours laisse en tout cas la porte ouverte. Mais il me semble que c'est, je reviendrai, ou vous pouvez compter sur moi. Il y a eu quelque chose comme ça de dit. Oui, ce n'est qu'un au revoir. Oui, je l'ai interprété comme ça. Qui aurait pu imaginer la suite de l'histoire ? Moins de trois ans plus tard, Emmanuel Macron revient par la grande porte de l'Elysée. Parti de rien, sans mouvement, sans argent, sans troupes, il se fait élire à la fonction suprême, après avoir terrassé toutes les têtes d'affiches politiques et pulvérisé les partis. Au-delà d'un incroyable concours de circonstances, c'est d'abord l'histoire d'un hold-up politique inimaginable. J'avais dit, si on s'allie, Macron et moi on fait sauter la banque. Il y a un peu l'aspect case du siècle, oui, parce que ça ne s'est jamais vu dans la vie politique française. La réussite d'un homme et d'une équipe de choc. Ensemble, ils ont signé un coup de génie, comme dans un film hollywoodien, cité par l'un des proches d'Emmanuel Macron, le soir de la victoire. On vient de réussir un braquage. C'est comme la Ocean's Eleven, sauf qu'on était moins nombreux. Et il dit, à propos de l'Elysée, il faut dire qu'on connaissait le proprio et qu'on avait les plans. Au 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, se dresse le palais de l'Elysée. Une bâtisse majestueuse datant du XVIIIe siècle. 14 000 mètres carrés, 150 pièces, la quintessence du pouvoir politique. L'Elysée, un objectif que vise Emmanuel Macron depuis longtemps. Comme en atteste cette confidence faite à Alain Minc à la sortie de l'Inspection générale des finances en 2006. C'est une rencontre dont je me souviens et qui m'avait à l'époque marqué parce que je leur pose toujours quand je vois ce genre d'animaux que j'ai été. Qu'est-ce que vous serez dans 30 ans ? Et il m'a répondu, je serai président de la République. Et il était jeune inspecteur des finances. Quand on dit ça à 25 ans, c'est qu'on le pense depuis un bout de temps. Après un passage fructueux par la banque Rothschild, Emmanuel Macron va réussir à 34 ans à s'infiltrer dans le palais présidentiel. Car pour préparer le casse du siècle, il faut d'abord repérer les lieux. Le 15 mai 2012, Emmanuel Macron s'installe à l'Elysée avec toute l'équipe qui a participé à la campagne de François Hollande. Il est nommé secrétaire général adjoint, chargé des questions économiques. Le voici dans ses quartiers. Le jeune conseiller prend déjà la pause. Avec sur son bureau, une poupée russe à l'effigie du président. L'Elysée, c'est le grand bain, tout de suite. Donc vous apprenez immédiatement à la fois le travail gouvernemental, ce qui fait la substance du pouvoir d'État, et en même temps l'action diplomatique internationale. De cela, Emmanuel Macron a pu faire l'apprentissage très vite et très intensif pendant ces deux années passées à l'Elysée. Très vite, les recoins de l'Elysée n'ont plus de secret pour lui. Il s'intéresse à tout, pose des centaines de questions à tous les étages et obtient des réponses grâce à son sourire. Emmanuel Macron a une qualité, c'est qu'il sait se faire aimer des gens. Il a un incroyable pouvoir de séduction, une très grande empathie. Il connaissait aussi bien les gardes républicains à l'entrée que les gens des cuisines ou les gens dans les couloirs. Il était assez unanimement apprécié, même si certains devaient faire preuve aussi d'une certaine jalousie. Moi, j'étais plus un visiteur du soir, mais je voyais bien le nombre de ministres qui ressortaient de son bureau alors qu'il était secrétaire général adjoint de l'Elysée. Ce qui m'a le plus frappé, c'était sa capacité à parler d'égal à égal au ministre. Son surnom à l'époque, le petit prince. Emmanuel Macron semble très à l'aise sous les dorures de l'Elysée, parfois trahi par certains petits signes qui dissimulent difficilement ses ambitions. Je m'appellerai toujours dans la salle qui était d'ailleurs celle du conseil des ministres où se tenait une réunion de ministres, cette fascination qu'il avait pour le grand miroir qui lui tournait le dos et quand il se levait, qu'il faisait un demi-tour dans lequel il se mirait. On voyait que c'était quelqu'un qui faisait attention à son apparence physique. Un étage le sépare du président qu'il voit plusieurs fois par jour. Emmanuel Macron l'accompagne dans les sommets internationaux. Entre François Hollande et son conseiller, ce noue une relation singulière, affective. Il faut bien comprendre une chose, après on réécrit l'histoire, mais il y a une relation humaine profonde entre François Hollande et Emmanuel Macron. Et il y a un respect fort et un statut particulier qui va être pris par Emmanuel Macron auprès de François Hollande. François Hollande, c'est quasiment une des rares fois où je l'ai vu avoir autant de tendresse et un regard très chaleureux. Il le considère presque un peu comme son fils spirituel. Mais l'enfant prodige repère très vite les faiblesses de celui qui occupe le bureau présidentiel. Emmanuel Macron n'hésite pas à le critiquer en off lorsqu'il reçoit les journalistes. Je me suis rendu compte qu'à la fois il était loyal sur le principe vis-à-vis du président, mais qu'il n'excluait pas de temps en temps de faire un petit pas de côté ou laissant entendre que si lui était aux commandes ou s'il avait les pleins pouvoirs ou s'il pouvait faire tout seul, il ferait certainement différemment. Il a une caractéristique, c'est qu'il se croit meilleur que beaucoup d'autres. Il a sûrement sur certains points pensé que le président de la République ne prenait pas la bonne décision ou ne trouvait pas le bon équilibre dans l'arbitrage qu'il pouvait rendre. La procrastination, l'irrésolution, la faiblesse tout de même politique et même un certain nombre personnel du président Hollande, tout cela ne pouvait pas manquer de nous frapper et de nous plonger d'abord dans une forme de consternation. Au terme de ces deux ans passés à l'Elysée, Emmanuel Macron a eu le temps de repérer les lieux, mais aussi les forces et les faiblesses du dispositif, avec la volonté de devenir un jour président. Reste à constituer une équipe et à trouver une base arrière, ce sera Bercy. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Pour l'ambitieux Macron, c'est inespéré. Le 26 août 2014, il devient donc ministre de l'économie. Six semaines seulement après son départ de l'Elysée, Emmanuel Macron est appelé au gouvernement pour remplacer Arnaud Montebourg. Monsieur le ministre, mon cher Arnaud, je suis ému aussi, je dois le dire, de me retrouver aujourd'hui devant vous. Les dirigeants socialistes qu'il balayera dans quelques mois ne se doutent pas que Bercy va devenir le repère, la salle opérationnelle d'Emmanuel Macron pour préparer son assaut sur l'Elysée. C'est François Hollande qui l'a finalement nommé un peu contraint et forcé. C'est Emmanuel Valls qui fait pression auprès de François et François le fait sous pression croisée de Emmanuel Valls et de moi et sans doute de quelques d'autres. Je ne veux pas croissir mon rôle. Mais ce qui est amusant, c'est que Emmanuel, qui est resté pour moi un ami, m'a appelé quelques jours plus tard en me disant « Dis-moi, tu diras à ton protégé qu'il n'est qu'un ministre technique. » Un ministre technique, mais à une place stratégique. Très vite, le jeune loup de Bercy prend la lumière. Il occupe le troisième étage du ministère. A l'époque, il nous reçoit dans son bureau, en mode express. « On a cinq minutes ? » « Cinq minutes, un peu plus quand même. » « Non. » C'est Emmanuel Macron qui fait la visite du propriétaire. « Une salle avec des dossiers mal rangés. » « Oui. » « Là-bas, il y a des livres que je reçois, ou des livres que je tiens, des photos. » « Un portrait du président, il est où ? » « Sur le pupitre. » « Quand même. » « Oui, avec des drapeaux. » Et visiblement, il est à l'aise dans la fonction. « Les choses s'enchaînent de manière assez naturelle, assez évidente. » « J'avais quand même beaucoup vu faire avant de faire moi-même. » « Donc ça prépare sans doute. » Quelques mois plus tard, le ministre passe à la vitesse supérieure. Pour cibler l'Elysée, il s'appuie sur un deuxième cerveau. Ismaël Emelien. À 28 ans, ce conseiller politique tient le rôle de stratège auprès d'Emmanuel Macron. « Ismaël Emelien, c'est une tête pensante. C'est quelqu'un d'extraordement discret, qui parle très très peu. Extrêmement peu. Je pense qu'il m'a fallu du temps pour entendre le son de sa voix. Mais c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il parle, est écouté. Mais ce n'est pas quelqu'un qui noue des relations facilement. C'est quelqu'un qui reste plutôt en dehors. » Macron et Emelien, une complicité intellectuelle immédiate. Au service d'un seul homme, d'une seule ambition, conquérir le pouvoir. Dès l'automne 2015, 18 mois avant l'élection présidentielle, Ismaël Emelien va lever une armée secrète. Ensemble, ils ont déjà œuvré pour Dominique Strauss-Kahn en 2006, alors candidat à la primaire socialiste. Des jours et des nuits passés à cette adresse, si soudés qu'on les surnomme le groupe de la planche. Chacun avec son domaine de compétence. Benjamin Griveaux, le plus âgé de la bande, s'est animé un collectif. Cédric O, surnommé Samsung, car il est aussi performant qu'un microprocesseur. Et Stanislas Guérini a déjà organisé des meetings. Le voici, l'un des hommes de cette cellule clandestine. Au début, c'est un peu le système D, des réunions chez les uns, chez les autres. Il n'y avait aucune structure officielle, donc on faisait les choses le plus simplement possible en se retrouvant, généralement après nos journées de travail, autour d'un plat de pâtes. À ce moment-là, Emmanuel Macron, il est là ou il n'est pas là dans ces réunions-là ? Non, il est rarement là. Il est rarement là, vous savez. Nous, on le voit très peu à ce moment-là. Comme quand on prépare un coup, la cible, l'Elysée, n'est pas tout de suite révélée, mais elle flotte dans tous les esprits. Pour rester discrets, ils échangent par messagerie cryptée, ce qui ne laisse aucune trace. Ensemble, ils échafaudent des plans d'attaque. Ils ouvrent des pistes de réflexion. On travaille entre nous, puisqu'il faut lui faire des propositions, à la fois d'organisation. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on canalise cette force-là, cette société civile, cette intelligence collective, et comment on la met au service de l'intérêt général. Parallèlement à ces réunions secrètes, Emmanuel Macron entretient sa popularité. Ce qui est bien, c'est au dernier étage. Et embauche à tour de bras. Christian Eckert est alors secrétaire d'État au budget. Il observe l'agitation de son collègue, deux étages plus bas. Je crois que le troisième étage, le ministère de l'économie, a surtout servi de tremplin à son parcours présidentiel. Un cabinet pléthorique également. Mes conseillers disaient qu'ils n'arrêtaient pas de voir de nouveaux arrivants et toujours au troisième étage. Dans les cuisines de Bercy, les cadences s'accélèrent. Car Emmanuel Macron reçoit beaucoup. Des intellectuels, des économistes, des chefs d'entreprise. Mais pas seulement. People, journalistes, showbiz, chanteurs, acteurs, écrivains. Il nous arrivait quand même de croiser à ce nombre de personnes dont on pensait qu'ils n'étaient pas forcément dans l'actualité économique du pays. Ce qui était agréable, c'est qu'on sortait du monde politique. Et que l'on voyait davantage des artistes, des gens du théâtre, des personnes du cinéma et tout ça. Et ça nous changeait la vie. Une dizaine d'invités autour d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte. Avec un rythme de réception qui frôle la boulimie. Ça témoignait d'un très solide appétit. A tel point que la confidence m'avait été rapportée qu'il lui arrivait de dîner deux fois dans la soirée. Donc il avait de l'appétit au sens propre du terme et au sens figuré. Une frénésie telle que les frais de représentation finissent par exploser au ministère de l'économie. Depuis le sixième étage, Michel Sapin, ami fidèle de François Hollande, le prévient de ce qui se trame dès l'automne 2015. Je lui dis simplement, voilà, Emmanuel Macron aujourd'hui se consacre à autre chose. Et cette autre chose n'est pas d'appuyer ta candidature. Ceci se faisait au détriment du président de la République qu'il était en charge de servir en servant la nation. Mais François Hollande, qui a déjà vu bon nombre d'ambitieux trébuchés, reste impassible. Il est bien loin de se douter que dans son dos, d'autres opérations clandestines se préparent. Pour réussir le casse du siècle, il faut s'en donner les moyens. Le commando ne suffit pas, il faut de l'argent pour avancer vers l'Elysée. La première partie de cette histoire se déroule dans la cuisine d'un appartement parisien, lors d'une soirée entre amis. Au début de l'année 2016, Ismaël Emelien demande à son petit groupe de réfléchir à la création d'un mouvement pour pouvoir lever des fonds. Parmi les participants, Adrien Taquet, un publicitaire, créateur de slogans. A l'époque, on ne sait pas, on est début 2016, on ne sait pas encore si ce sera une fondation, un think tank, un mouvement. Il y a pas mal d'options sur la table. On explore toutes les pistes. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune limitation dans l'imagination. The sky is very high. Quelle que soit la structure, il faut lui trouver un nom. Au fil des heures, les esprits s'agitent. Chacun y va de sa proposition. Comme dans une agence de pub, la bande d'amis teste des formules, inscrites sur des post-it. Dans la rhétorique, dans la grammaire, dans la syntaxe, on voulait que le nom soit différent de tous les noms qui pouvaient exister. Quand vous mixez à la fois l'incarnation du mouvement, la nécessité d'être différent dans l'expression, et puis les initials d'Emmanuel Macron, vous arrivez sur En Marche. En Marche, le nom est trouvé. Reste à fixer la date pour lancer le mouvement. Ce sera le 6 avril. 4 jours avant, Emmanuel Macron prend soin de prévenir le président de la République. Nous sommes un samedi matin à l'Elysée. Une réunion est organisée pour préparer la future campagne de François Hollande pour 2017. Autour de la table, Jean-Pierre Jouillet, Gaspard Gantzer ou encore Julien Drey, qui, sans le savoir, convient le conspirateur. Mais Emmanuel Macron se fait attendre. Emmanuel, de mon point de vue, devait prendre une place considérable dans ce dispositif. Et lui, c'est là où il fait sa mauvaise tête. Il vient juste au déjeuner, il dit deux mots, et il est déjà ailleurs. Il est dans la préparation de son rassemblement à Amiens, mais on sent bien que le corps n'y est plus. Et là, pour moi, c'est la grosse alerte. À l'issue de cette réunion, juste après le déjeuner, Emmanuel Macron prend François Hollande à part, entre deux portes. Il retient François Hollande et lui dit « Tiens, au fait, je t'en avais parlé il y a quelques mois, mais ça y est, là, cette fois, j'y vais. Je vais lancer une forme de think tank avec des jeunes pour réfléchir à la politique. » Et François Hollande l'encourage, il dit « C'est formidable, quoi. » Il se dit qu'il y a quelque chose de positif qui peut être de ça. Ce qu'Emmanuel Macron présente comme un petit think tank va être lancé à Amiens et relayé dans tous les médias. Seul sur scène, devant 300 personnes, Emmanuel Macron n'évoque jamais sa candidature. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Pas de mention non plus de campagne présidentielle. Pas encore prêt. Ce mouvement, ce sera un nouveau mouvement politique. Je ne sais pas si ça va réussir. Et pourtant, en coulisses, tout s'accélère. Maintenant que le mouvement est lancé, le commando va pouvoir lever de l'argent. Il faut trouver entre 20 et 22 millions d'euros. Dans la cellule d'Ismaël Emelien, Cédric O, le pro de l'organisation, est en charge du business plan. C'est toute une machine qui s'enclenche. Voici des documents, des centaines de mails internes à l'organisation d'En Marche. Ils n'avaient pas vocation à sortir, mais ils ont été rendus publics après une cyberattaque. C'est ce qu'on appelle les Macron-Leaks. On y découvre un plan de guerre. D'abord, recruter des personnes stratégiques. Cédric O annonce avoir trouvé une perle. Une certaine Mylène, qui travaille à la banque Rothschild. Elle est très maligne, hyper sympa. C'est son job de soutirer de la maille aux gens qui ont de la thune. Et en plus, c'est une meuf, ce qui est un atout non négligeable. Au printemps 2016, se tiennent les premières soirées chez des particuliers influents, appelés des poissons pilotes. Capables d'attirer de grands donateurs en toute discrétion, car Emmanuel Macron est encore ministre et toujours pas candidat. Jean-François Rial, PDG d'une grande agence de voyage, a mis son carnet d'adresse à contribution. Vous réunissez des gens dans un cocktail dînatoire, une trentaine, que vous faites venir. Moi-même, j'en ai organisé un où j'ai fait venir des gens. Moi, par exemple, dans mon dîner, je n'ai pas été très très bon. Tous ceux que j'ai invités, il y en a très peu qui ont fini par contribuer. Vous avez récolté combien sur une soirée, vous vous donnez un ordinateur ? Oui, à peu près 25 000 euros, quelque chose comme ça. Selon la loi, chaque particulier peut donner jusqu'à 7 500 euros par an. À chaque dîner, le même rituel bien huilé. En introduction, deux membres d'En Marche exposent les idées d'Emmanuel Macron. Et cerise sur le gâteau surgit parfois l'intéressé. C'est comme un meeting électoral très privé. C'est exactement la même chose que ça. Mais il ne fait pas de la réclame. Ça a duré 3 quarts d'heure. Après, il y avait un jeu de questions-réponses et puis il partait se coucher. Chaque passage du ministre est chronométré. Dans ce document interne, il est indiqué pour ce dîner du 1er juin 2016 à Paris. salutation 15 minutes, speech 20, question-réponse 20 aussi, sortie 5 minutes. Des cercles d'influence classés par catégorie, entrepreneurs web, gestion d'actifs, chasseurs de têtes, CAC 40, propriétaires. Une communauté de puissants prêts à débourser pour celui qui sera leur candidat. Ceux qui pensent comme Emmanuel Macron étaient ceux qui étaient, entre guillemets, je dirais, les citoyens les plus aisés en France. C'est-à-dire que les citoyens les plus aisés, les gens comme moi et comme d'autres, qui connaissent assez bien la vérité de ce qui dysfonctionne en France, étaient en harmonie avec ce discours. Donc, vous voyez, c'est un peu comme l'offre et la demande étaient en phase. Et ça marche. Gaël Duval est l'un des meilleurs rabatteurs. Au printemps 2016, il organise une demi-douzaine de réunions chez lui et autant chez des amis. Avec une stratégie commerciale assez agressive. C'est moi qui me suis fait des objectifs de me dire si je fais des dîners et si on veut réussir, il faut qu'on arrive que les gens présents donnent en moyenne selon leur présente entre 60 et 70% de retour sur le projet. Autrement dit, au moins 6 invités sur 10 doivent mettre la main à la poche. L'objectif est inscrit noir sur blanc par l'équipe d'En Marche. A chaque semaine, un document prévisionnel. Lors du cocktail du 25 mai 2016 organisé chez Gaël Duval, il est prévu d'inviter 58 personnes et d'encaisser 225 000 euros. Pour rester discret, les premiers chèques arrivent ici, au Kremlin Bicêtre, à l'adresse de la femme de Laurent Bigorgne, un ami d'Emmanuel Macron qui dirige maintenant l'Institut Montaigne. Car Emmanuel Macron est toujours un ministre en activité. Tant qu'il est à Bercy, il doit tout cloisonner. Julien Denormandie est l'homme qui a supervisé les levées de fonds. Il validait la liste des invités au dîner d'En Marche. Les donateurs ne devaient avoir aucun lien avec l'activité du ministère. On a tout checké, tous, et lorsque j'avais le moindre doute, je demandais à son directeur de cabinet de l'époque de savoir si telle et telle personne était en interaction sur tel ou tel sujet. Tout conflit d'intérêts potentiels a amené une décision très claire qui était qu'on n'encaissait pas la proposition de don de la personne en question. Le business plan tourne à plein régime. Les poissons pilotes travaillent bien. L'argent afflue, 13 millions d'euros de dons. Le reste est emprunté par Emmanuel Macron qui avance rapidement vers la salle des coffres. Il lui reste à endosser le costume du braqueur, avoir l'allure, le look, la dégaine d'un vrai président. Pour gommer son image de banquier, se rapprocher du peuple, Emmanuel Macron va devoir abandonner sa garde-robe. Des costumes larges, ternes, pas vraiment à son avantage. Et la métamorphose démarre ici, dans la boutique de ce tailleur du sentier qui vend des costumes mais aussi des manteaux. Qui est un manteau, qui est un dark blue et qui chez nous est à 395 euros. Parmi les clients de la boutique, beaucoup d'hommes politiques. Bernard Cazeneuve, Dominique Strauss-Kahn mais aussi Ismaël Emelien qui en mars 2016 fait appel à ce tailleur pour relooker le futur candidat. Ismaël Emelien m'appelle en me disant Laurent, est-ce que toi tu aurais la possibilité d'habiller mon boss ? On s'est calé, cadré à un rendez-vous un matin et je suis arrivé avec un petit portant pliable et une série de costumes pour ne pas ramener tout le magasin à Bercy. C'est vrai que lorsque l'on revoit des photos précédentes, il était vêtu de rayures un petit peu larges, des rayures tennis. Allez, qu'il fallait dépoussiérer peut-être. Et surtout au niveau de son image et de la mode. Voici donc le ministre pas encore candidat rhabillé des pieds à la tête. Avec en prime une facture trois fois moins élevée que chez son ancien tailleur. Mais la métamorphose n'est pas que physique. dans le quartier de Montparnasse, cette grande brasserie parisienne est depuis des années le repère du couple Macron. Ils y dînent souvent au rez-de-chaussée. À l'étage, un homme plus discret, plus secret a aussi ses habitudes. Le vicomte Philippe de Villiers, héritier de la droite souverainiste, écrivain, retraité de la politique. Et au printemps 2016, il prend les devants. Un soir, en partant, je vais le serre à la main. ainsi qu'à Brigitte. Et ils sont là, tous les deux, en bas, en dessous de l'escalier. Et puis, on engage la conversation. Et Brigitte me dit « Ah, j'ai beaucoup aimé votre livre. Le moment est venu de dire ce que j'ai eu. » Ce qui était une entrée en matière agréable, parce que mon livre ne faisait pas de cadeau particulier à ce que je considérais comme étant sa tendance. à la gauche. La conversation est fluide, animée, enjouée. Emmanuel Macron va même le sonder sur l'une de ses idées encore tenues secrètes à ce moment-là. Son intention de se rendre au fait de Jeanne d'Arc. C'est une des premières fois que je vois un homme politique, en plus ministre de l'économie, qui ne parle pas d'économie, qui ne me parle pas de la bourse, mais qui me parle du légendaire français. et qui m'a dit « Oui, je vais aller à Orléans. » Il me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Je lui dis « C'est une excellente idée. » Il me dit « Vous allez vous faire taper dessus. » Il me dit « Je m'en fous. » Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron célèbre donc la pucelle de France, figure captée jusqu'ici par le Front National. Et en toute modestie, il file la métaphore. « Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. » Trois mois après Jeanne d'Arc, Emmanuel Macron sollicite à nouveau Philippe de Villiers sur une autre idée choc. Le couple Macron s'invite au Puy-du-Fou, en Vendée. Et voici les consignes. « Je viens naturellement en tant que ministre de l'économie. Deuxièmement, je ferai, si vous en êtes d'accord, une conférence de presse. Troisièmement, s'ils ne sont pas contents, je les emmerde. putain, il y a de l'ambiance. » Au Puy-du-Fou, dans l'amphithéâtre romain, Emmanuel Macron va même jusqu'à monter sur un char. Devant les caméras, en tribune, tous deux s'affichent très complices. Avec gourmandise, Philippe de Villiers observe Emmanuel Macron lancer cette petite bombe aux journalistes. « L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement de gauche. Mais, je veux dire, quelle importance ! » Le couple Macron passe ainsi deux jours et une nuit au Puy-du-Fou. Et avant de partir, Emmanuel Macron lui glisse encore une confidence sur son intention de démissionner du gouvernement. « À un moment donné, pendant le dîner, il me dit « De toute façon, je vais partir. Donc, c'est une question de jour. Il dit « Ah bon ? Si tôt ? » « Je ne vais pas partir trop tôt. Et il faut partir sans un motif. » Emmanuel Macron n'en dira pas plus, mais son plan est prêt. Pour prendre d'assaut l'Elysée, il faut lever l'un des derniers obstacles. Tuer le père. un crime politique de sang-froid. Un coup de poignard porté à celui qui lui a ouvert les portes du pouvoir. Le 30 août 2016, Emmanuel Macron a rendez-vous à l'Elysée pour remettre sa démission à François Hollande. À l'embarcadère de Bercy, la navette fluviale est à quai. Le ministre de l'économie va monter à bord dans quelques instants. Le temps est clair, idéal pour la traversée. « Il est là, il est là, il est là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il est là, il est là, il est là. Il est là, Tous les regards sont tournés vers Emmanuel Macron pour suivre ce dernier trajet vers le palais présidentiel. Reçu à 15h dans le salon doré de l'Elysée, le bureau de François Hollande. Emmanuel Macron lui annonce sa décision de quitter le gouvernement. Le tête-à-tête est bref, à peine 30 minutes dans une atmosphère tendue. Celui qui va bientôt être candidat joue toujours l'ambiguïté. Sorti de l'Elysée, il m'appelle. Il me dit « Michel, voilà, ça s'est très bien passé, le président a parfaitement compris. » Bien, voilà. Donc je pense qu'il y a eu entre eux un échange un peu de même nature que ceux qu'il y avait auparavant. Je fais cela, mais je ne le fais pas contre toi, je le fais parce que ça peut être utile. Emmanuel Macron ne dit pas du tout à ce moment-là qu'il va être candidat à la présidence de la République, voire même qu'il l'envisage. Il dit même le contraire. Il dit qu'il soutiendra François Hollande qu'il sera là pour l'accompagner, etc. François Hollande l'a-t-il vraiment cru et avait-il seulement le choix ? François, qui est un être gentil, loyal, a cru jusque, j'y ai compris au moment de la démission d'Emmanuel, qu'Emmanuel allait le soutenir. Et le président de la République, aveuglement ou impossibilité de faire autrement, si je puis dire, à ce moment-là, a fait semblant ou a vraiment cru à cela. Comment un novice a-t-il réussi à tromper un tel animal politique ? À ce moment-là, Emmanuel Macron a sans doute senti une faille chez le président. Peut-être que François Hollande avait déjà pris la décision de ne pas se représenter. Et que c'est pour ça qu'il ne s'est pas autant battu pour garder Emmanuel Macron. Je pense que là, je suis dans l'inconscient, pas dans le conscient, mais je pense qu'il y avait déjà des choses qui étaient en germe. Et dans les relations qui se nouaient à ce moment-là, on ne sentait pas un François Hollande déterminé, organisé, méthodique, comme on l'a connu dans d'autres périodes pour pouvoir être candidat. Désormais libéré de toute entrave, Emmanuel Macron va pouvoir se lancer. Trois mois plus tard, comme un dernier coup d'épaule, il grille la priorité. Annonce sa candidature quelques jours avant que le président sortant ne dévoile ses intentions. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Et maintenant qu'il s'est dévoilé, il va pouvoir déployer au grand jour sa machine de guerre. Fini la planque de Bercy, place au quartier général, situé dans le 15e arrondissement de Paris, rue de l'Abbégrou. Cette journaliste accréditée à la Maison Blanche rejoint le candidat et son équipe dans des locaux aux allures de start-up. Le quartier général est décomposé sur trois étages. Il y a un étage des volontaires, un étage où il y a la conférence de presse avec quelques bureaux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et puis il y a ce sixième étage qui est sécurisé avec ce qui s'appelle entre guillemets la garde rapprochée. Au cœur de cette garde rapprochée, on retrouve Ismaël Emelien en arrière-plan. Il est en charge de la stratégie et de la communication. Avec lui, une partie de l'équipe précédente, des jeunes gens qui se ressemblent et pensent ensemble, tous derrière le chef. Un système de bandes, un système de gens qui se connaissent, qui sont là, qui ont la confiance du candidat. À un moment donné, je vais le voir et je lui dis ils sont prêts à mourir pour vous. Ils sont prêts à mourir pour lui. C'est des gens extrêmement dévoués, fidèles, qui travaillent tout le temps et qui ne pensent qu'à lui. Une équipe qui regarde un peu de haut les nouveaux arrivants, ceux de l'ancien monde. Comme Corinne Lepage, candidate écologiste à la présidentielle de 2002, censée alimenter le candidat en idée. C'était gentil, extrêmement courtois, ce n'est pas le sujet, mais assez imperméable en définitive à ce qu'on pouvait leur dire ou leur demander. C'était comme la pluie qui russolait sur une toile cirée, vous voyez, ça part. Voilà, et donc, c'était difficile de travailler avec eux et ils ne souhaitaient pas qu'on vienne travailler avec eux. Sur le plan humain, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de délicatesse, disons. Chaque semaine, rue de l'Abbé-Groux, Corinne Lepage participe au COPOL, le comité politique qui rassemble une dizaine d'élus. « Tout se décidait à cinq personnes ou six personnes et que notamment le COPOL servait à pas grand-chose, voire à rien du tout. Verticalité totale, genre parti communiste des années 50, quoi. Ce n'est pas du tout un parti dans lequel, au contraire, le pouvoir vient d'en bas et puis il monte progressivement. Là, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. » Pour mettre la main sur l'Elysée, Emmanuel Macron dispose donc d'une équipe de tueurs. Mais il a aussi une arme secrète. A écouter certains de ses proches, il dispose d'un sixième sens politique. « Merci à vous. Bien à vous. » À chaque étape de la campagne, Emmanuel Macron anticipe la suite et sans se tromper. « Septembre 2016, trois mois avant donc que ne se tienne l'épilogue de la primaire de droite, il me dit « Juppé va perdre. Juppé ne gagnera pas la primaire de droite. » Très bien. Quand s'engage la primaire de gauche début décembre, je lui ai dit « Il va falloir affronter Valls qui est un dur. » Et il me dit « Certes, Valls est dur mais comme il ne gagnera pas la primaire de gauche, ce n'est pas grave. » Quand les affaires Fillon arrivent, je lui ai dit « Là, tu vois, finalement, Fillon va se retirer, ça sera Juppé ton opposant. » Et il dit « Non, Fillon ne sortira jamais. C'est un bourgeois du 19e siècle. Il ne voit pas où est le problème. » Applaudissements Des talents de mentaliste voire d'hypnotiseur. Emmanuel Macron déclenche des sentiments passionnés. Certains de ses proches ne se sont toujours pas remis de ce moment où, en transe, il appelle les Français a porté sa bonne parole. « Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. » Il y a une ambiance qui est incroyable, quoi. C'est un moment assez fantastique. « C'est émouvant. » « Oui, c'est un bon moment de la campagne. Sans doute un des plus beaux. » Quand je repense à tout ça, oui, c'est émouvant. C'est vrai. Gérard Collomb comme transi d'amour pour celui dont le magnétisme va jusqu'à envoûter les personnages les plus sulfureux. « Je pense qu'il m'aime bien. Et que, s'il avait une soirée à perdre, il préférait la passer avec moi qu'avec Castaner. » Un pouvoir de séduction qu'il va déployer pour la dernière étape avant braquage. Faire main basse sur les autres partis, dynamiter l'ensemble de la classe politique, celle qui, depuis 30 ans, détient les clés du pouvoir. En septembre 2016, trois mois avant la candidature d'Emmanuel Macron, personne ne remarque les allées et venues d'un homme qui traverse Paris. Derrière les murs du palais du Luxembourg, François Bayrou retrouve le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, l'émissaire d'Emmanuel Macron. On cherche un endroit pour discuter. Le bureau de Jacqueline Gouraud, qui est vice-présidente du Sénat, qui est un beau bureau, c'est évidemment un endroit où on ne se fait pas remarquer. Donc, nous nous retrouvons tous les... Je crois que c'est les mardis, après-midi. On avait l'un et l'autre, Gérard Collomb et moi, le sentiment que ce qu'on pouvait faire était exceptionnel et que si on ne le faisait pas, rien ne changerait. Il a une très forte envie de se présenter. C'est quelqu'un qui a fait des scores qui étaient relativement importants. Donc, pour lui, se dire je ne vais pas être candidat et je vais soutenir Emmanuel Macron, ce n'est pas quelque chose de naturel. Après les rendez-vous avec l'émissaire, rien ne vaut le face-à-face avec le commanditaire. François Bayrou et Emmanuel Macron se rencontrent en février 2017 un café partagé entre voisins. Le hasard est curieux parce que nous habitions face à face. Donc, on pouvait se rencontrer sans que ça fasse les gros titres des journaux. Il suffisait de traverser la rue. Son alliance, le président du Modem ne l'annonce qu'une semaine plus tard, juste avant sa conférence de presse. Je l'ai appelé au téléphone le matin en 11 heures pour lui dire ce que j'allais dire. Je pense qu'il ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Depuis son QG, Emmanuel Macron regarde en direct la conférence de presse de François Bayrou. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir. J'ai en tête cette image d'Emmanuel Macron se rapprochant de la télé, étant à 20 cm de la télé pour regarder les questions-réponses, peut-être pour vérifier si tout cela était vrai. Et c'est vu à ce moment-là comme une bonne nouvelle. On sortait d'une période un peu compliquée. François Bayrou rejoint, il donne de la crédibilité au président de la République et au candidat président de la République. c'est important pour nous. D'ailleurs, pour fêter son arrivée, François Bayrou est invité à dîner au QG avec toute l'équipe. À 9h30, il n'y a rien à dîner. Et François Bayrou commence à regarder Emmanuel Macron en disant mais on ne dîne jamais chez vous. Et puis à 10h du soir, les plateaux repas arrivent et en fait, ce n'est pas du tout de la blanquette de veau des bons plats du terroir, c'est du saumon, des sushis. On lui resserre du vin, il commence à manger en soulevant le truc en plastique et d'un seul coup, une arène ne passe pas, il s'étrangle, il se lève, il est tout rouge et il n'arrête pas de tousser et je me dis ça y est. François Bayrou vient de dîner à En Marche, c'est le premier dîner, il va s'écrouler sur la moquette et on va devoir gérer la crise. On a tué François Bayrou. Après le centre, Emmanuel Macron a besoin d'une prise de guerre. Il cible l'ami du président, Jean-Yves Le Drian en charge de la défense, l'un des ministres les plus respectés par les Français. Là encore, c'est le contact direct qui prime dès février 2017. Emmanuel Macron souhaitait que je puisse travailler avec lui. J'ai participé à quelques travaux de réflexion sur la défense et puis je lui ai dit que je le rejoindrai. Mais que je ne le rejoindrai que tard parce que j'étais ministre de la défense dans un pays en guerre et que je ne voulais en aucun cas fragiliser la défense. Un choix de cœur et de raison que l'ami de 40 ans va exposer à François Hollande. Je suis en fidélité avec lui, je lui dis je vais rejoindre Emmanuel Macron. Et il me dit avec raison je comprends mais attends parce qu'il a les responsabilités qu'il a François Hollande donc s'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles donc je prends position publiquement un mois avant. Jean-Yves Le Drian attend donc le 23 mars un mois avant le premier tour un ralliement qui achèvera d'atomiser la gauche déjà exsangue. A droite c'est une autre histoire les candidats ne se bousculent pas pour rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron mais il va réussir à neutraliser les républicains en choisissant un premier ministre issu de ses rangs. Et un nom celui d'Edouard Philippe va être murmuré à l'oreille d'Emmanuel Macron en février 2017. Je lui ai dit écoutez il y a quelqu'un moi que je connais bien c'est le maire de Havre je ne le connais pas bien vous pouvez l'approcher donc je lui ai invité Edouard à prendre un verre puis je lui ai demandé s'il était prêt à bouger il m'a dit écoutez je ne peux rien faire avant le premier tour mais après si les circonstances se présentent je serai disponible. voilà ils sont vus et ça s'est passé ensuite sans moi. Le lendemain du premier tour le 24 avril Emmanuel Macron envoie en toute discrétion une voiture récupérée les députés Edouard Philippe et Thierry Solaire qui sortent du QG des Républicains. Direction rue de l'Abbé-Grou pour un rendez-vous clandestin dans le bureau du candidat. D'emblée Emmanuel Macron les accueille chaleureusement et pour cela il s'est trouvé les mots. Merci d'être là je me doute que ce n'est pas si facile pour vous. Et pour les convaincre de le rejoindre le finaliste de la présidentielle a bas sa dernière carte. Vous n'allez pas perdre votre temps à reconstruire la droite alors qu'il faut reconstruire la France. Le braqueur bien entouré n'est plus qu'à quelques mètres de l'Elysée. Reste un ultime obstacle. Marine Le Pen la candidate du Front National qu'il va pulvériser lors du débat télévisé. On peut rentrer si vous voulez dans l'intimité du dossier vous n'allez pas tenir longtemps parce que comme vous les confondez les uns avec les autres il y en a un qui fait des téléphones et l'autre ça n'a rien à voir il fait à la fois des turbines et du matériel industriel c'est pas la même chose. Vous savez tout vendre vous. Vous savez tout vendre ce problème c'est que vous savez tout vendre mais pas au bénéfice des intérêts nationales. Vous avez cité un cap de la lutte contre le chômage et support des russes. Les portes du château s'ouvrent enfin. Celui qui 5 ans auparavant avait réussi à s'infiltrer dans le palais présidentiel va maintenant prendre le pouvoir. Le 7 mai 2017 Emmanuel Macron est élu avec 66% des suffrages. A ses côtés l'ancien chiracien Jean-Paul Delevoye. N'oublions jamais que nous avons peut-être fait le hold-up du siècle mais avec la complicité des propriétaires qui nous ont filé les clés. Mais c'était aussi peut-être une réponse à un besoin à une aspiration. Le braqueur, désormais seul aux commandes, s'avance en président. Je vous servirai au nom de notre devise liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France. De ce casse du siècle, il ne reste plus aucune trace. L'ancien QG d'En Marche, rue de la Baie-Groux, n'existe plus, démoli il y a quelques mois. Les pelleteuses laissent derrière elles un champ de ruines. À l'issue d'une campagne électorale inédite, surprenante, tragique, la classe politique apparaît décimée, déboussolée, fracturée au bord de l'explosion. Mais c'était violent, il a cassé la droite, la gauche, il a tout cassé. Un tremblement de terre. Après, le sol est nu, il faut reconstruire. Il y avait un tsunami là, qui les renversait, ils n'arrivaient même plus à se lever, il y avait un deuxième vent qui passait, mais enfin, rappelez-vous. Le président de la République le sait bien, il ne faut pas oublier les circonstances de cette élection si particulière. Lui qui se définit comme le fruit d'une effraction. à l'image d'Albert Spaggiary qui a commis le casse du siècle à Nice et qui dans la salle des coffres a laissé ce mot ni arme, ni violence et sans haine. Emmanuel Macron aurait pu signer son fait d'arme ainsi ni parti, ni passé et sans pitié. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz